Bonsoir, bienvenue dans le monde d'Adil ASMR et ce soir nous sommes le mardi 12 janvier 2021 et la vidéo que je vous propose ce soir est une vidéo que je n'ai jamais faite sans ma chaîne Adil ASMR ni en décembre 2018, ni en 2019, ni en 2020 et ni en 2021, dans cette année qui se commence et qui se poursuit. Avant de commencer la vidéo, c'était pour vous dire que l'élément déclencheur que j'utilise ce soir, j'ai regardé sur un site internet où je vais vous copier le lien et vous pouvez aller regarder pour les personnes qui débutent de l'ASMR ou qui font de l'ASMR, qui n'ont pas d'idée ou qui veulent commettre des éléments déclencheurs même s'ils sont assez connus et il n'y a pas besoin, je veux dire, je pense que vous les connaissez déjà. Et je mettrai le site en description. C'est « Passion ASMR » où j'ai juste connu un élément déclencheur que je ne connaissais pas, « Air Cleaning » qui consiste à mettre sur la bonnette du micro, pas sur le micro parce que sinon ça l'abîmera, de la pâte à mot de lait ou de la slime et c'est comme si on enlevait de la cire dans les oreilles de quelqu'un C'est un élément déclencheur que j'ai découvert sur ce site. Et sinon, tous les autres que je connais comme le tapping, le scratching, le whispering, le soft-booking, les role-plays, et celui que je vais utiliser ce soir, qui est juste la traduction en anglais, des bruits de mains, un sound et il y a aussi « mood sound » pour bruit de bouche. Il y a aussi le « scratching » et « tapping » comme je vous ai dit. Il y a aussi le « scratching » et « tapping » comme je vous ai dit. Voici l'inaudible où on ne comprend pas ce qu'on dit. Et il y a la slime sauf que c'est plutôt un déclencheur qu'un élément déclencheur parce que c'est déjà la slime dessus. On ne peut pas faire de la slime en élément déclencheur sur de la slime. C'est déjà le déclencheur. Et voilà, c'est tout. Vous avez d'autres que je connaissais mais vous pourrez aller voir aussi. pour ceux qui n'ont pas d'idée, pas d'inspiration. Et qui ont envie de s'inspirer et d'avoir une idée hostile. Juste le « hair cleaning » que je viens juste de savoir et avoir les autres que je connaissais. Voilà. Et la vidéo de ce soir qui s'intitule et qui s'appelle précisément avec l'élément déclencheur comme je vous ai dit. Et qui s'intitule précisément « end sound » « plus » C'est du « end sound » C'est-à-dire que c'était le bruit de mains. Je vais utiliser mes mains « end sound » « plus naturel » 2021. Parce que c'est l'élément déclencheur, le plus naturel. Vu que ça va être avec une partie de mon corps, mes mains, que je vais utiliser en élément déclencheur pour bien vous déclencher. Et aussi une dernière chose. Je vais aussi voir, comme vous avez dit que le micro, on l'entend pas, avec le téléphone. On dirait qu'il n'est pas branché. Je vais essayer avec l'iPad. Mais comme vous le savez, la qualité n'est pas top. Mais je vais quand même faire avec l'iPad. Parce que là, vous entendrez le son. Et je vais voir, je vais tester demain. Mais du coup, moi j'en vais faire avec mon téléphone. Parce qu'il y a une meilleure qualité. Mais si le son est mieux sur l'iPad, il faudra faire avec l'iPad. Donc je ne sais pas, ça ne vous dérangera pas que j'utilise l'iPad de substitution pour faire les vidéos. Je vais arrêter de parler. Ça fait 5 minutes 30. Je vais commencer ma vidéo. De ce soir. Et je vous souhaite une très bonne vidéo. Bonne relaxation. Et bonne iPad-être. J'espère que toutes ces informations, vous avez pu les retenir. Il y en a eu beaucoup. Et j'ai eu un petit peu de mal à les dire. Mais j'espère que ça a été bien dit. Avec mes mains qui sont juste là. C'est parti. Je peux faire... Je peux... Faire des claquements. Moi. Je peux aussi... Ajet... Les... Faire centre-joqué. Les fer... Les fer... Une... Contre l'autre. Les glisser l'une contre l'autre. Un petit peu de tapping, aussi. C'est tous les sons qu'on peut faire avec la main. Tous les sons que procure la main. C'est très logique, je pense que vous comprenez, c'est comme moon sound, c'est la brouche et sound c'est le son, c'est tous les sons qu'on peut faire avec la brouche. Et je vous invite vraiment à aller regarder pour ceux qui débutent l'ASMR et qui veulent avoir des éléments déclencheurs, ils s'appellent plutôt ça des déclencheurs. Mais moi c'est 10 éléments déclencheurs parce qu'on utilise le tapping, le tapotement sur des déclencheurs. Et c'est pas que sur un objet qu'on peut faire du tapping, c'est sur plusieurs objets, instruments, accessoires et ce sont des déclencheurs comme le scratching. On gratte sur plusieurs objets, plusieurs accessoires, on gratte pas que sur un objet qui s'appelle le scratching. Le sauce booking, pareil, c'est quand on parle doucement. Mais c'est pas le déclencheur, on peut parler doucement en parlant de quelque chose différent et pas que sur une chose. Je pense que vous comprenez ce que je dis, j'espère en tout cas que vous comprenez beaucoup ce que je dis et que ce n'est pas n'importe quoi ce que je dis. Mais j'appelle plutôt ça des éléments déclencheurs parce que ça s'utilise sur un déclencheur et pas... C'est pas le déclencheur qui est utilisé avec juste la même chose que lui. Juste élément déclencheur dans votre nom. Ça peut pas être utilisé sur soi-même. Ça marche pas assez. J'espère en tout cas que vous comprenez parce que les explications sont très dures à comprendre avec moi parce que j'explique assez mal. Mais j'espère que vous pourriez comprendre que ce n'est pas bête ce que je dis. En tout cas, j'espère que vous appréciez bien du claquement de doigts, des glissements, des mains entre elles, des bruits de mains. Au lieu de mettre un titre en français parce que déjà hier, j'ai déjà utilisé une vidéo avec un titre en français. Et qui s'appelle pareil avec les bruits. Mais c'est pas le même déclencheur, c'est les ciseaux. C'est pas mes mains. Mais c'est un type qui ressemble. Juste le déclencheur qui change. Donc c'est mieux de mettre en anglais pour changer et pour varier. Et demain, je vais essayer avec l'aipa de substitution pour voir si avec le micro, on entend mieux et que c'est meilleur pour faire mes vidéos. Mais le problème, c'est que ça sera la qualité de mes vidéos. Ça ne sera pas très très bien. Il y aura des grisonnements. Et on ne verra pas très bien. Je suis désolée, mais ça sera la seule solution du coup pour que ça soit mieux pour vous. Auditivement. Mais il va falloir que je trouve une solution pour avoir le visuel. Qui est très très bien aussi. Au lieu d'avoir un visuel qui n'est pas très bien. On prend mal et il y a des petits grisonnements. Et d'avoir aussi. Auditivement. Pour entendre. Avec le micro. Qu'on entendra mieux avec l'iPad qu'avec mon téléphone. Qu'on n'entend pas trop comme vous le dites. Je regarde vos commentaires. Mais c'est vrai que je n'en réponds plus trop aux commentaires. Parce que j'ai pris l'habitude que les commentaires sont toujours désactivés. Donc je reste comme ça. Et sur Snapchat aussi beaucoup de personnes m'ont mis des messages. Mais c'est vrai que aussi je ne regarde plus trop. Mais c'est vrai que ça ne se fait pas trop de ma part de ne pas regarder ça. Il faudrait que je regarde. Et que je réponde à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages sur Snapchat. Ou sur Instagram. Sur les réseaux sociaux. En général. Il faut vraiment que je regarde. Parce que ça ne se fait pas y répondre. Et voilà. En tout cas. Prochain message que vous me mettrez. J'essaierai de répondre à tout prix. Et de ne pas faire comme si vous n'avez pas vu. Ou ça fait de message. Parce que c'est vrai que je fais comme si je n'avais pas vu. Ou je l'ouvre. Et je regarde juste. Mais je ne réponds pas. Je l'avoue honnêtement. Et ce n'est pas très bien de ma part. Il faudrait prendre le temps de répondre. Mais comme j'ai vu. Que j'ai ouvert beaucoup de messages sur Snapchat. Plus que sur Instagram. Et qui ont été surtout sur Snapchat les messages. Ça m'a ouvert beaucoup. Personnellement dit que ton micro n'est pas branché. Il faut essayer de regarder dans les réglages. J'ai essayé de regarder avant la vidéo. Mais dans les réglages. Je n'ai pas l'option. Pour configurer mon micro. Heureusement. Donc. Il faut que j'essaye avec l'iPad. Où le son. Là. Et bien reconstruit. Parce que j'avais fait la première vidéo. Rappelez-vous. Avec l'iPad de substitution. Du brushing. Avec. Le micro. J'avais fait du brushing. Sur la bonnette. Et là. On entendait très très bien. Le bout de la bonnette. Je faisais du brushing. Brushing. Précisément. Le titre s'intitulait. Il s'appelait. Il me semble. Brushing. White. Pas micro. En anglais. On disait. On disait. The thing. Mais ce n'était pas juste thing. C'était brushing. White. Et après je me rappelle plus précisément. Je suis désolé. Why is the thing. J'avais pas mis. Why is the. Micro. Vu que c'est pas franc. C'est français. Micro. En anglais. Il y a un nom. Retire le micro. Ou c'était plutôt brushing. Why is the bonnette. Plutôt par rapport à la bonnette. Mais c'était. Le micro. La vidéo va y'aurait plus longtemps. J'ai pris du temps à parler. Et aussi je peux faire avec les ongles. Je vais essayer aussi. De garder au moins 5 minutes. Pour vous parler plus. C'est à dire. Pour faire plus. Le bel élément déclencheur. Des bruits de bas. Pour vous parler plus. Mais aussi. Pendant la fin de la vidéo. Vu que je suis. Une bi-pleate. Mais c'est bizarre que normalement qu'on n'entend pas avec le téléphone que le micro est branché dessus. Tout est branché de la configuration. Il y a un adaptateur que je vous ai déjà montré aussi en vidéo et j'ai branché le fil du micro et là il y a un autre fil qui est branché et les écouteurs qui sont branchés donc c'est vraiment très très bizarre que le son n'est pas capté par le micro et qu'il n'est pas ressenti par vous dans vos oreilles, vous n'entendez pas, vous vous entendez comme si j'avais pas de micro. Mais c'est vrai que moi je remarque quand même qu'il y a une différence quand je n'ai pas de micro et quand j'en ai à nouveau le premier micro après 2 ans et 25 jours. c'est que on entend un petit raisonnement, on voit que je parle dans quelque chose d'autre que les écouteurs ou que le téléphone même. Donc il faut vraiment que j'essaie de voir la différence avec l'iPad et le téléphone comme ça je verrai si on entend mieux avec l'iPad pour voir ce micro là, il marche vraiment mieux et j'utiliserai l'iPad sauf que du gros il n'y aura pas une très très bonne qualité, et je suis désolée mais c'est la seule solution. C'est hard et deux c'est soit je garde mon téléphone et il n'y a pas une très très bonne qualité auditif ou soit je prends l'iPad et il n'y a pas une très belle qualité visuelle. C'est là. Mais beaucoup de personnes m'ont dit de prendre mon ipad parce que vous avez vu que avec mon ipad ça marchait mais avec le téléphone ça ne marche pas mon site qui n'est pas branché. Donc il faut venir écouter vos conseils et que je teste avec l'iPad pour voir si c'est mieux. je pense que vous avez sûrement raison mais c'est bizarre du coup que le téléphone ça marche pas c'est qu'il faut reconfigurer quelque chose à l'incléter sur le téléphone et je ne sais pas quoi. je peux faire aussi le son au bruit de la peau. Il y a aussi beaucoup de personnes, beaucoup d'abonnés de téléspectateurs vous pouvez s'appeler comme vous voulez bien sûr qui m'ont dit que vous préférez me voir et que je devrais mettre mon micro d'une autre façon il faudrait que je regarde aussi par rapport à ça. je trouve que ça améliorer aussi le visuel même s'il ne sera pas très bien avec l'iPad si je prends l'iPad vu que ça n'y aura des petits faisons de bras. Et aussi on ne le verra pas très très bien. Je vais essayer avec ça pour voir. Il faudra mettre le micro d'une certaine façon pour qu'on me voie très bien et aussi qu'on m'entende très bien avec un très très bon son auditif. le claquement de doigts, le disement contre la main, le peau contre peau, les ongles. aussi un petit peu de tapping mais du scratching consacrase entre eux. et j'ai beaucoup de bruit de mains différents comme l'élément déclencheur. Il faut toujours améliorer les choses qu'on fait et je vais essayer d'améliorer tout ça pour vraiment que ce soit très très bien pour vous et que vous regardez une très très bonne vidéo. et que pour vous ce soit vraiment un autre de bon moment pour regarder la vidéo, pour bien vous déclencher avec beaucoup de relaxation, beaucoup de frissons, beaucoup de détente, beaucoup de sommeil, pour bien dormir et pour après avoir un gros bon sommeil. Que tout se passe bien quand vous venez regarder mes vidéos que je fais tous les soirs et que vous arrivez à bien réussir à aller jusqu'au bout pour bien dormir. J'ai maintenant terminé la vidéo. J'ai parlé assez beaucoup au début mais j'ai réussi à me rattraper en faisant les bruits de mains qui est l'élément déclencheur de la vidéo qui est souvent beaucoup et au début de la ASMR, je suis ici. comme toujours. Et j'espère que vous aurez beaucoup plu la vidéo. Et aussi je vous dis vraiment d'aller regarder le lien du site internet qui s'appelle « Passion et ASMR » où il y a des éléments déclencheurs que je connais pour la plupart tous, à part un air cleaning comme je vous dis, qui consiste à mettre sur la bonnette et pas sur le micro parce que sinon ça pourrait l'abîmer. la bonnette parce que c'est la protection pour l'agressivité des sons, des bruits ressentis. Et mettre de la patamone ou de la slime et faire comme si, ça ressemble à un roleplay, faire comme si, avec un contentiche ou un outil pointu, on a enlevé de la cire humaine, la cire humaine dans le tuyau auditif de quelqu'un dans son oreille. Et ça peut être bien. Mais dans ce cas-là, il faudra que j'enlève mon réducteur de son extérieur. Mais j'espère que ce ne sera pas trop agressif et que ce moment-là, il n'y aura pas de son extérieur trop agressif et trop dérangeant. Et je pourrais faire cet élément déclencheur que je n'ai jamais fait en ASMR tout court, ni avec mes écouteurs, ni avec mon téléphone, ni avec ce premier et nouveau micro après 2 ans et 25 jours que je n'ai jamais eu. C'est la toute première fois. Je n'aurais jamais fait ni en décembre 2018, ni en 2019, ni en 2020 et ni en 2021 dans cette année qui se commence et qui se poursuit bien sûr et qui va être plein de positivité. Je vous fais de grands bisous. Je vous dis n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche de notification pour des nouvelles vidéos. Et je vous invite vraiment à regarder les éléments déclencheurs de ce site passion ASMR pour vous donner des idées pour les personnes qui débutent ASMR et qui n'ont pas d'idées en éléments déclencheurs qu'on pourrait faire. Et essayez-le aussi de regarder sur Google Traduction, même si c'est vrai que des fois ça trompe. Et essayez-le aussi de regarder sur YouTube pour regarder les personnes qui ont fait cet élément déclencheur et qui les disent en français que ça consiste à quoi ? Regardez ça veut dire quoi ? Et comme ça vous pourrez l'utiliser et vous pourrez faire des vidéos tout très bien. Que ce soit sans micro ou avec un micro. Et euh... Voilà. Et aussi pour ceux qui sont en cours d'idées, même si du coup il n'y a qu'un élément déclencheur qui est vraiment tout nouveau que je n'ai jamais vu. Et puis les autres je les ai tous vu et je pense que vous avez tous aussi déjà entendu ou vu ces éléments déclencheurs en ASMR. C'est pour ça que... Mais il faudrait regarder sur un autre site internet mais aussi d'appeler élément déclencheur pour en voir quel élément déclencheur il y a. Il y a que moi qui les appelle comme ça parce que c'est dans la catégorie déclencheur et pas élément déclencheur. Mais vu que c'est un élément déclencheur qui agit sur un déclencheur, c'est pour ça que je les appelle élément déclencheur parce qu'on tabote sur des objets, sur des instruments, sur des accessoires, sur des jouets, sur des livres, sur des jeux, sur des choses différentes. Et on ne tabote pas sur le tapping ou sur le grand passage scratching. Je pense que vous avez compris, j'ai déjà expliqué tout à l'heure et j'espère que vous avez compris en tout cas. Mais c'est des éléments qui agissent sur quelque chose, c'est pas quelque chose qui agit sur soi-même sinon ça ne mancherait pas. Je pense que vous avez compris, j'espère en tout cas. Je vous fais de grands bisous moi. Je vous dis à demain pour une vidéo et un nouveau élément déclencheur. Je vous ai désolé pour les écouteurs qui ne restent pas dans mes oreilles. Et j'espère que la vidéo vous aura beaucoup plu. Et je vous mets le site encore une fois en description et vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil. Et du coup, ça m'a donné des idées parce qu'on a que j'ai jamais vraiment, j'ai appelé ça plutôt quelque chose d'autre que les appeler comme ça. Du sauce boucan, j'en ai pas vraiment fait, parler doucement. Et du whisper-wing, j'avais plutôt chassé, en lieu de prendre le terme d'un élément déclencheur en anglais. Mais je ne l'ai jamais fait. Il s'amère, je vais les utiliser. L'inodype, je l'ai déjà fait. Il y a même un inodype aussi qui ressemble. On parle à moitié, on comprend et l'autre moitié on ne comprend pas. Je vous fais un gros bisous. J'arrête de parler plus et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et un nouveau élément déclencheur. J'espère que le bout de main vous auront beaucoup de plu. Et relaxé et détendu. Donnez des prisons et donne envie de dormir avec un grand et bon sommaire réparateur déclenché. Un très bon déclenchement. Gros bisous, à demain pour une nouvelle vidéo. Je vous aime.